Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on commence la semaine avec une dinguerie monumentale. Parce que la semaine, là, comment elle s'est terminée ? C'est du grand n'importe quoi. Hier soir, on a vu un match. L'Argentine face à l'Estonie. On ne savait même pas que l'Estonie avait une équipe, mais ce qui s'est passé, c'est que Lionel Messi, auteur d'un quintuplé, je suis parti me coucher. Parce que je n'y croyais pas. Je me réveille. Et en vrai, c'est la vérité. Lionel Messi, quintuplé, 5 buts en un seul match. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, Lionel Messi, celui qui est arrivé au Paris Saint-Germain, il a mis autant de buts hier soir que dans toute la saison avec le Paris Saint-Germain. Tu as vu comment on l'a critiqué avec le Paris Saint-Germain ? Et tu n'as pas vu les interviews qu'il a faites ? Où il a dit que là, c'est bon, il va arrêter de jouer avec les esprits des Parisiens et que là, il allait commencer à jouer sérieusement. Mais nous, on ne savait pas que quand il disait qu'il allait jouer sérieusement, ça allait être aussi violent. Donc la saison prochaine, c'est une saison sur ce niveau-là que tu vas nous promettre ? Oh là là, mais je retire toutes les insultes que j'ai pu proférer à ton égard, monsieur Lionel Messi. D'ailleurs, je devrais le vouvoyer. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, en même temps, si je le vois, je le vouvoie. Parce que là, on ne va pas se mentir, c'est quand même Lionel Messi. Moi, je suis là à dire qu'il est petit. Mais quand on voit ce qu'il arrive à faire sur le terrain, Lionel Messi est petit, mais sur le terrain, il est super grand. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, on l'a beaucoup comparé à Kirikou. Tu vois ? Mais quand Kirikou, il va et il libère la fontaine, les villages, il dit quoi ? Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Ben oui. Messi, c'est ce qui va se passer. Tous les jours, dans les vestiaires. Presnel Kipembe, il va chanter Messi est petit, mais il peut beaucoup. Mbappé, il aura trop la haine. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est pour ça que Mbappé, il est en train de virer tous les étrangers. Tu vois ? Mbappé, il est en mode Zemmour, là. Il est en mode, tous ceux qui sont étrangers, sortez-moi votre passeport. Nous, on en a marre. Ici, c'est Paris. On veut quand même des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot pour le Paris Saint-Germain. Et là, apparemment, Lionel Messi, il va nous réaliser une saison titanesque. Parce que là, la saison prochaine, Ligue des Champions, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas gagné. Il doit refaire partie des meilleurs joueurs de France. Parce qu'il n'en fait pas partie. Bon, même si, par rapport à la saison. Après, je ne parle pas de son niveau, des saisons incroyables qu'il a faites. Je parle juste de cette saison. Il y a des joueurs qui ont fait une meilleure saison que lui. Donc là, il a encore ça à prouver. Plus, mesdames et messieurs, il y a peut-être sa dernière coupe du monde. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Hier, il y a Ronaldo, il met deux buts face à la Suisse. Messi, il en met cinq. C'est quoi le message qu'il envoie ? Que là, lui, il n'est plus là pour rigoler. C'est fini, ces histoires de bambins, de « Ouais, moi, je n'arrive pas trop à jouer. Je ne comprends pas, ça faisait longtemps que j'étais au Barça. » Voilà, là, tu sais, ça concorde avec le vrai visage de Gérard Piqué qu'on a vu. Peut-être que ça, ça l'a aussi libéré. Et ça a fait que Lionel Messi va commencer à se transcender. Et voilà ! Parce que Gérard Piqué, lui, il couche avec les mamans des gens au FC Barcelone. Donc peut-être que là, vu que lui, là, il s'est fait attraper, Lionel Messi commence à se dire, « Ah ouais, bon, Gérard Piqué, ce qu'il fait, ce n'est pas normal. Donc, j'étais dans le droit chemin. Peut-être que je peux continuer à retrouver le foot que j'avais. » Là, il est en train de faire du grand n'importe quoi. Après, il y en a plein qui vont se dire, « Oui, mais Ronaldo, il a mis un doublé contre la Suisse. La Suisse a éliminé la France. La Suisse, c'est quand même une équipe sérieuse. Et là, tu as Messi qui marque contre l'Estonie. » Ouais, l'Estonie, on ne savait pas qu'ils avaient une équipe de foot. Ouais, l'Estonie, ils sont nuls, mais marquaient cinq buts. Cinq buts. Cinq buts. Pas un, deux, trois. Cinq buts. Ah non, je m'excuse, Lionel Messi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi je t'appelle comme ça. Je devrais t'appeler le Gauth. Je t'excuse, je m'excuse, le Gauth, d'avoir mal parlé sur toi pendant longtemps. Ça doit faire au moins deux ans que je parle mal de toi. C'est vrai. Mais en fait, c'était juste pour te motiver. Là, tu es arrivé au niveau que j'attends. Et moi, on ne va pas se mentir, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'ai dit que Ronaldo était plus fort que toi. Moi, je suis un footeux. On a tous fait du football. Ballon au pied, on sait. Et on a toujours su qui était le meilleur. Bien sûr, que ce soit des passes, des dribbles, des crochets. Oui, Lionel Messi, le ballon, lui colle au pied. Maintenant, Ronaldo, en termes de réussite, de tout ce qui... Bref, vous avez compris.